Bonjour à tous et de retour au club du Big Four près de Valenciennes pour suivre la suite des championnats de France de Paddle 2017. On présente nos excuses parce que vous avez pu voir la finale dame sur Facebook mais il y a eu un petit problème technique pour les commentaires donc il n'y a pas eu de commentaires mais il y en aura bien pour cette finale messieurs qui va commencer. A mes côtés j'ai le plaisir d'avoir Patrick Fouquet. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Sélectionneur des équipes de France de Paddle. Il va nous apporter son expertise pour commenter cette finale messieurs qui va commencer dans quelques instants. On viendra un petit peu sur la finale finale dame qui était très très belle. Il y a eu plein de beaux points. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Après cette finale dame excellente, je l'espère assister à un très beau match des garçons. Après pour clôturer ces trois jours de tournoi. Une petite demi-surprise pour la finale dame Patrick ? Parce que c'était les deux tenantes du titre. Enfin demi-surprise. Les Lyonnaises avaient déjà gagné à Lyon il n'y a pas très longtemps, haut la main. Donc c'était 50-50 on va dire, avec l'expérience de Laura et Audrey. Et puis la victoire récente des Lyonnaises. Donc ils ont très bien géré le match. Meilleur match de Laura et Audrey par rapport au match de Lyon en tout cas. Ils ont su tirer quelques enseignements de la défaite pour s'améliorer. Le match a été très serré jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup d'échanges à Caranta, beaucoup de balles de braille. Serré, serré dans tous les jeux. C'était super. Donc voilà, c'est les Lyonnaises qui sont imposées face au Provençal. Et donc là, dans quelques instants, on va débuter la finale messieurs. Avec, on peut dire, les favoris en finale. Ce qu'on attendait. Voilà, ce qu'on attendait. Les deux Jérémy. Non sans mal. Pour Bastien et Johan. Avec une petite frayeur, voire grande frayeur de Bastien sur le dernier match de poule. Et ça, son entorse. Donc, gros travail du kiné entre les matchs pour qu'il puisse jouer. Voilà, j'espère qu'il ne va pas s'abîmer plus pour la suite. On peut revenir peut-être un peu dessus. En fait, il s'est blessé au dernier match de poule. Mais il avait gagné le premier set. Ce qui qualifiait la paire déjà pour les quartes finales. Voilà, ils avaient déjà deux victoires, plus un set en poche. Et malgré cette défaite considérante 3-7, ils finissaient quand même premier de leur poule. Donc, ils ont abandonné. Après, ils ont lâché ce match-là. Et ils ont gagné par contre en quartes finales difficilement. Un match en 3-7 hier. Et puis ce matin, par contre, ils ont fait un très bon match pour les demi. Et ils ont réussi à se qualifier. Donc voilà, c'est un peu la paire favorite par rapport à ce qu'ils ont montré. Par rapport à ce qu'ils ont montré à Lyon, on peut les placer comme favoris avec leur progression. Cependant, je les trouve un peu moins fragiles qu'à Lyon sur le tournoi. Rajoutez à ça la petite blessure de Bastien. Alors, ils étaient un peu surexcités sur tous les matchs. Je ne sais pas si le fait d'atteindre la finale, ça va les relâcher et leur permettre de jouer un meilleur paddle. Mais bon, je suis un mauvais pronostiqueur. Je mettrai une petite pièce sur Ritz Skatena sur ce match. D'accord. Jérémy Skatena qui est tenant du titre. Voilà, tenant du titre avec son ex-compère Robin Aziza, qu'on salue bien, qui doit nous regarder, j'imagine. Donc peut-être qu'il a un peu l'expérience de ses finales. Oui, il a une grande expérience. Ça peut jouer aussi. De nombreuses sélections en équipe de France. Donc je pense qu'il sera bien géré la finale. D'ailleurs, on va le rappeler, les quatre finalistes sont automatiquement sélectionnés pour la Coupe d'Europe. Voilà, ne me demande pas la sélection totale. Non, non, je sais que c'est un mystère bien gardé. Le mystère demeure, mais on a chose sur tous les finalistes qui sont sélectionnés d'office pour le championnat d'Europe au Portugal. Qui va se dérouler ? Qui va se dérouler donc à partir du 13 novembre du côté de Lisbonne. de Lisbonne. Grosse ambiance déjà. Grosse ambiance pour cette finale qui s'annonce vraiment passionnante. On espère une finale tout aussi belle que la finale dame, qui a vraiment été un super match. Apparemment, c'est Bastien Blanquet qui va entamer les débats au service. Personne n'a pas besoin, vite ! Premier VAMOS, vous allez voir, c'est des joueurs qui s'encouragent beaucoup. Marière Toulousaine, 30-0. Il n'y a pas tant pour s'encourager. Le premier tour de mur de Bastien, qui amène le point sur Johan. Et ça fait 40-0. Super puissant. Jérémy essaye de jouer dans les pieds, mais Bastien dévore l'espace pour faire voler gagnante. 1-0. En jeu blanc, pour commencer, pour la paire du mini-Pyrénées. Tu peux nous les présenter un petit peu, Patrick, ces joueurs ? Alors, on va commencer par les jeunaux. Bastien Blanquet, originaire de Toulouse, qui lui a déjà joué à une sélection en équipe de France, championnat du monde en 2012 à Cancún, qui joue avec Johan Bergeron, son nouveau compère, puisqu'ils sont partis s'entraîner tous les deux en Espagne, et Johan, originaire de Lyon. Voilà, tous les deux jeunes, 25 ans. Commetteurs. Très belle progression sur l'année. Un niveau de jeu incroyable. Jérémy Ritz au service. Ça va vite. Merci. Personne. Coach ! Alors le matin, les joueurs ont un peu de mal à sortir les balles avec la température extérieure et du fait la température intérieure. Et là par contre tous les jours en plein après-midi, il fait un peu plus chaud et quelques degrés supplémentaires, ça facilite les frappes de balles. Donc tu me disais tout à l'heure Patrick, les conditions de jeu sont plutôt pas très très rapides ici. Les conditions de jeu ici sont vraiment géniales pour vraiment jouer au paddle, pas très rapide, ce qui permet vraiment à tout le monde de s'en sortir, attaquant comme défenseur. Et on voit du très beau paddle. Donc tu me disais la rapidité dépend de la moquette, de la structure, des balles. Donc on a plusieurs facteurs, on a la moquette, qui peut vraiment ralentir le jeu suivant le style de moquette. On a les balles bien sûr, le type de balle utilisée. On a le terrain en lui-même, c'est la réponse des vitres. Et ensuite on a la température intérieure qui agit en fait sur le rebond et sur les balles. Jérémy qui essaye de forcer la volée, complètement décentré. Décentré aussi dans le premier volet. Ça t'en longueur. Et Bastien qui force. Il veut jouer vite sur l'homme. Je sais pas, une petite alerte physique pour gérer l'hérit. Petite douleur peut-être au fessier, je sais pas. Magnifique blocage. Magnifique blocage. Je l'écoute pas de Joël. Deuxième balle de break. Le service. Bastien a tenté le retour long de ligne. Alors on a une question pour la troisième place chez les messieurs. Alors il y a tout à fait, la petite finale est terminée. Et c'est la paire Carité-Leponce qui a gagné. C'est ça. 6-4-6-3. La paire de l'Essonne. 6-4-6-3 contre Pierre Gauthier et Ferrandez, Jérôme. Ces deux équipes ont vraiment fait preuve d'un gros niveau de jeu pendant ces trois jours. Carité-Leponce a vraiment très bien joué, assisté à un très bon match. Ils ont posé des gros problèmes ce matin à Bergeron. Après un début catastrophique, derrière ils sont bien repris. Il y a un point très bien mené par Jérôme. Il y a un point de vue qui mérite. qui n'est pas très mobile, qui se fait prendre sur son côté. La balle passe au centre. Il n'aurait pas dû passer. Bien servi. Est-ce que tu peux nous dire un peu Patrick, quelles sont les bonnes zones à trouver au service ? Alors sur la zone de droite à gauche, il vaut mieux essayer de jouer le centre pour trouver le revers de l'adversaire. Il y a beaucoup de gens qui jouent de la vitre, mais la problématique c'est que ça ouvre tous les angles, ça tombe sur le coup droit du retourneur qui peut jouer un peu à sa guise sur tous les angles. Après, j'appelle à tout le monde, il est quand même utile de varier. Donc la zone principale à 70% et l'autre zone à 30%. Ça peut être utile de servir sur l'homme aussi ? Il y a certains joueurs qui n'aiment pas du tout retourner quand la balle vient sur eux. Donc ça peut être utile dans la variation. Ce n'est jamais vrai tout au long d'un match. Très belle mollet. Très très belle mollet de Skatena. On voit que Jérémy Ritz essaye de mettre beaucoup de pression au service. Oui, il tend des services audacieux en première balle. La problématique quand on se sert très très vite, c'est qu'il faut aller très très vite au filet. Les services ne vous laissent pas le temps d'arriver au filet. Vous risquez d'être en difficulté sur la première balle. Très de recentrage. Personne ! Non ! Un jeu partout. Un jeu un peu compliqué, mais ils s'en sont sortis. Alors Franck me l'a expliqué un petit peu ce matin, mais le but du Palol, vraiment, c'est l'appel du filet. On essaie vraiment d'aller le plus vite possible à la volée. Disons que les points se gagnent un peu plutôt à la volée. Même si on peut aussi épuiser les adversaires en défense au fond. Mais le panel moderne est devenu tellement rapide que ça devient compliqué de faire des matchs défensifs. Donc les points vont essentiellement se gagner au filet, bien sûr. Donc la stratégie du jeu est basée sur aussi comment on va travailler ses adversaires pour arriver à reprendre un petit peu l'avantage vers le filet. C'est tout simplement aussi un avantage de distance des deux équipes quand on amène à voler-voler par rapport au filet. C'est pour ça que le jeu rapide n'est pas toujours utile. Donc il faut arriver à faire redescendre les balles dans les pieds des volets pour bénéficier d'une balle qui remonte. On a un petit problème sur la hauteur de balle pour le lancer, pour le service. Est-ce que je peux peut-être un peu rappeler les règles pour le service de paddle ? C'est quand même une règle un peu bâtarde, pour te dire. On ne peut pas lancer au-dessus de la ceinture, enfin on ne peut pas taper au-dessus de la ceinture. On ne peut pas jouer la balle au-dessus de la ceinture. Là, Jérémy Scatina se plaint que Johan Bergeon frappe la balle trop haute. Honnêtement, je n'ai pas vu. Et puis comme il a une flexion, on ne peut pas dire qu'il dépasse la norme. Il n'est pas de vitesse sur la balle vers le rebond. Un petit coup d'esbrouche. En début de l'atche. Très bon retour de mur. Très bien masqué en plus. Grosse vitesse. Sacré ce matcheur. Toi 1 et 2-1. Sacré ce matcheur, Bastien Blanqué. Bastien et Johan sont très puissants les deux. Ça peut descendre des deux côtés. C'est des joueurs spectaculaires. Ça part bien ce match. Oui, ça part bien. Un gros niveau de jeu dès le départ. Donc très bien, très bien. Alors peut-être parler un peu de Bergeron Blanqué. C'est des joueurs qui vont s'entraîner en Espagne. Ils s'entraînent déjà en Espagne aussi. Ils s'entraînent déjà en Espagne depuis une petite année. Et on a pu voir vraiment des progrès assez rapides. Et un niveau de jeu très intéressant. Pour rappeler un peu pour les néophytes, l'Espagne c'est quand même le pays du paddle en Europe. Et c'est le pays du paddle, même mondial parce que même les meilleurs pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine ne sont pas aussi bien organisés qu'en Espagne. Et beaucoup de coachs, les meilleurs coachs, travaillent sur l'Espagne. La balle n'était pas loin de sortir mais elle est restée dans le jeu. Donc je rappelle que pour cette finale, comme on joue sur le central, les sorties des joueurs sont autorisées pour aller chercher les balles qui sortent sur les côtés. Oui, on a vu Bergeron Blanqué en faire utiliser un peu cette règle ce matin. Ça donne des points très spectaculaires. C'est assez intéressant de le faire. Oui, tout à fait, il y a un auditeur qui nous dit que Jérémy Scatena aussi s'entraîne en Espagne. Oui, Jérémy Scatena s'entraîne aussi en Espagne, aux alentours de Barcelone. C'est un peu plus longtemps qu'il est en Espagne que les deux jeunes. Deux belles défenses au mur. François Brascon et Bastien et Johan. Oui, Scatena qui a essayé de changer un peu de rythme au service en faisant un deuxième service très lent. Oh c'est ça putain ! Belle défense ! Magnifique ! Super défense croisé ! Pour faire le point ! Trois 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 ! formes de raquettes, des raquettes rondes, des raquettes un petit peu ovales qu'on appelle aussi diamants. La raquette ronde est essentiellement une raquette de contrôle et le reste des modèles de raquettes ont un point de rendement un peu plus haut pour être un peu plus puissant. C'est une mousse compressée recouverte de carbone, de quelque chose moderne, de fibres de verre aussi. On joue un peu sur l'élasticité de tout ça. Et au niveau de la balle, c'est un grand débat. Les balles sont labellisées balle-paddle, mais pour moi c'est exactement la même chose qu'une balle de tennis. C'est la même. C'est-à-dire qu'il y a un temps de différence entre une balle de padel et une balle de tennis, qu'il peut y avoir entre deux balles de tennis qui sont aux opposés de la fourchette autorisée. D'accord, voilà. Les deux fourchettes se rejoignent. Donc on peut très bien jouer avec les mêmes balles. Après, on peut agir sur les balles pour que le jeu soit plus lent, comme à Lyon où le cours est très rapide. Ils choisissent une balle seconde catégorie pour ne pas que le jeu ressemble trop à du tennis. On peut jouer au paddle et sinon les frappeurs, les joueurs sont tellement puissants qu'ils sortent la balle à tous les coups. Là, on voit un beau lobe en cuillère de la part de Bastia. Tous les professionnels en coup droit utilisent ce lobe maintenant. On a plus de contrôle avec la raquette comme ça le long des jambes. avec la raquette sur le côté en coup droit classique. Le bénéfice, c'est que la balle, elle monte directement, avec moins de risque d'aller dans la grosse profondeur et de risquer la faute. Risquer la faute directe. Service gagnant. Il faut considérer qu'il n'y a pas eu un très bon déplacement et une orientation des pieds de ce qu'Athéna. Bastia a senti le coup sur la balle basse et la défense basse. Il est parti sur l'interception. Et ça fait jeu. Ça fait pas encore jeu. Avantage service. Avantage service. Il fallait oser se découvrir. Un 40 partout. Je demande à Johan ce qu'il veut dire dans son annonce quand il annonce Pico. Ça doit être que le joueur adverse se déporte un peu plus sur le côté ou alors qu'il dépasse pas certains niveaux par rapport au filet. Je demanderai plus de précision sur cette annonce-là. Ouais, ouais, c'est un peu mystérieux comme terrain. On a un auditeur qui nous demande le résultat des filles. C'est le résultat des filles, oui. Alex Colombon et Jessica Ginier ont battu Audra Casanova et Laura Clergue dans une finale à rebondissement. Avec beaucoup, beaucoup de très beaux points. Magnifique, magnifique finale. Magnifique finale, ouais. Voilà. Donc, Audra Casanova et Laura Clergue n'ont pas fait le triplet. Tranquille, 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 tranquille. Très de façon tranquille avec sa caméra principale. Trois dieux. Bastien et Johan, ils sont toujours devant, pas de break. Donc ça va être Jerry Niery de ce service. Alors il va falloir qu'il fasse attention. Il y a que c'est service rapide. Est-ce que les autres vont s'y habituer, il risque d'être en difficulté peut-être. Il est toujours là. Alors quelle défense ! Ouais super ! Quelle défense, ça chambre un petit peu en plus. C'est de bonne guerre. Non, on va dire que le scat n'est pas le dernier à chambrer dans le match. Merci. Et bon, ils se connaissent bien, il n'y aura pas eu en souci. Alors Johan, il s'est fait un peu prendre par l'effet slicer du smash, qui est revenu sur son ventre dans la défense. Après, quatre, trois, trois, deux, trois, 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 quatre. C'est ton longueur, descaténa. C'est parti. On prend le lettre, on revient vite, bien joué. T'es un peu favorisé par son lettre. Balle de 3 partout. Ah, ça ne sort pas. Et Bastien, toujours l'oeil vif. Et les jambes de l'os, qu'est-ce qu'il peut ramener comme balle en peintre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ? Beau réflexe. Toujours une balle de 3 partout. Enfort sur l'homme. Ça va se défendre. Belle annonce de Jérôme Mirit. Et on sait que Johan était en retrait. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant pour les… plutôt le tennis. Ça parle beaucoup dans les matchs de paddle. On entend quand même beaucoup de… Les joueurs s'échangent beaucoup entre eux. L'objectif, c'est que celui qui a la tête en l'air, qui est de dos au jeu, sache exactement la position des adversaires de votre côté grâce à l'annonce de son partenaire. Donc il ne faut pas hésiter à se parler beaucoup. Et on voit beaucoup de novices qui ne se parlent pas du tout. Bien joué. Bien joué. Avec l'angle, il arrive à trouver le grillage de côté. On fait un retour pas mal parce qu'il est sur le rover de Bastien. Il ne peut pas être trop agressif. Même s'il paraît un peu beau ce retour, mais… Côté revers. Il est dommage que Skat rate derrière. Très belle anticipation. Il va se tirer encore une fois. Il faut dire que le premier smash de Johan était bien déposé sur le pied droit de Skat, qui était obligé de fermer à gauche. Et du coup, Jérémy Ritz était en galère en défense, au fond derrière. Bien servi une fois de plus. Bien servi. Il faut faire une belle volée là derrière. Elle est belle. Je crois qu'ils sont quand même un peu gênés sur la défense, tous les deux. Alors voilà les dangers d'un service sur le coup droit, d'autant plus une deuxième balle. donc c'est pas très heureux ça, coup droit croisé est tellement facile, rapide. Très beau, très très beau, c'est vraiment magnifique, la balle de Ritz c'est magnifique, et Joël Lalue assez tôt pour aller faire voler croisé, qui revient dans le filet en plus, 4-3 pour le Midi Pyrénées, qui garde les devants. C'est le match des deux équipes pour l'instant, très serré, ça joue bien les deux côtés. Sans personne trop forcé quand même, donc ça peut continuer à être serré jusqu'au bout. Bastien a l'air de bien bouger malgré sa cheville. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps il y a entre les changements de côté pour la récupération ? On est à 1 minute 30. Comme au tennis ? Allez, 3-4, service SCAT. Retournons le R. Ouais, superbe. Ah, ça fait du bien d'être grand. Allez, il fait combien Jérémie SCAT. Je ne sais pas combien il fait Jérémie ? 1,95 ? Peut-être un peu moins. Repris défensif de Jérémie. Voilà, il s'est un peu pris sur l'action, il fait un bon repris défensif. Il faudrait qu'il joue un peu plus lentement sur ce coup-là pour pouvoir mieux se repositionner. Petit coup. Ça joue sur l'homme, retour. Bien, 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 bien ! Sur les retours de l'homme, on peut mettre de la puissance, mais il ne faut pas être en surpuissance parce qu'il faut en rater très peu dans le match. Alors, ce n'est pas très important de ne pas faire le point. Par contre, il ne faut pas accumuler les fautes. Donc, choisir soit la zone centrale, soit le ventre d'un adversaire. Et après, quand on est un peu plus à l'aise, on choisit d'autres zones sur les côtés, mais attention, quand le score est serré, il vaut mieux faire des choses simples. Il attendait quelque chose d'un peu compliqué. Un retour le long de la ligne. C'était joli, mais sur le champ. Superbe défense. Les balles dans les pieds, après la rotation. Elle est portée la balle, juste le plafond. Même si elle avait été bonne, elle n'a pas été valable parce qu'elle a été portée en restant dans la raquette. Ça, ce n'est pas valable. La problématique sur cette action, c'est que Jerem joue une super balle au milieu. Et ensuite, il n'y a aucun des deux qui vient couper la trajectoire. Les bilans, ils se gênent au milieu. Si il y a un 1-2-2 qui avance, ce qui aurait été normal. Belle défense. Un peu gêné. Vous ne pouvez pas l'imiter. D'accord. Un jeu serré. D'accord. Belle défense. Super volley amorti. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, il ne savait pas le frapper celui-là. Pas très bien contre un non plus. Il en a frappé une qu'il ne fallait pas frapper. Ça a fallu se retourner contre lui. Du coup, il s'en est sorti. Il a réfléchi deux fois pour frapper celle-là. Il a préféré jouer petite surprise sur Ritz. Alors, à quel moment il faut frapper vraiment ce match en puissance ? À quel moment il faut plutôt la jouer ? On va dire, quand on est vraiment sûr de faire le point, on peut frapper. Ou alors quand on veut surprendre l'adversaire. On va dire, c'est parti. On va dire, c'est parti. On va dire, c'est parti. Bon retour de mur, toujours avec son effet slicer, qui tourne et qui revient constamment sur le ventre. à la vitesse avec laquelle ça va, c'est difficile à dire. Et Bastien encore là. C'est incroyable. Il est toujours là. C'est vraiment un joueur spectaculaire, Bastien. Et c'est à l'albauchère. Une belle extension. Égalité. Ça fait balle de break. Comme d'hyperennais. Jérémy Ritz n'a pas pu contrôler assez la volée qui venait à l'extérieur. C'est bien. Super défense. Ce match boisé. C'est parti. Quel point. Un point exceptionnel. Et, premier break du match. Premier break du match pour la Mini Piranais. qui se détache sur cette première manche. Et 5-3 avec le service à suivre. Vraiment le mauvais moment. Comme tu disais, le point exceptionnel de Bastien a valu cher. Il a coûté cher. Parce que c'était un point qui aurait dû être terminé avec ce match de Jérémy Ritz. Et vous voyez que les conditions ne sont pas si rapides que ça. On a fait un peu spectateur au milieu du cours. On n'a pas fait de repli défensif. Blanqué au service. 15-0. Les conditions ne sont pas au niveau. Personne. Personne. C'est tout cela. Jérémy Ritz est tout de suite venu coller au filet et je crois qu'il l'attendait celle-là. Une question, à quand une coupe Davis au paddle ? Question intéressante, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Magnifique retour de Robert avec sa Robert à deux mains. Coupe Davis au tennis, ce n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. On a déjà un championnat d'Europe par équipe tous les deux ans, un championnat du monde par équipe tous les deux ans. Il y a déjà matière à Robert à deux mains. C'est la coupe Davis sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas très utile avec les championnats par équipe de nation. C'est une forme de coupe Davis à plusieurs clubs. Cette année étant une année de championnat d'Europe. On en profite puisqu'on parle de coupe Davis pour souhaiter bonne chance aux Français en finale évidemment. J'espère bien qu'ils vont nous la ramener celle-là. Enfin. Ça fait longtemps. Applaudissements. On passe exactement où il faut. C'est parfait. On rade la bande du filet. Sans grande puissance mais avec une prise de point très haut au fond du mur. Il y a une trajectoire parfaite. C'est la bonne prise. Val de 7. Il va tenter. Non. Il a eu raison de ne pas frapper. Un, deux, trois, 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 quatre. Personne. Les deux sont la foulée. Des foulées. Un, deux, trois, trois, quatre. Personne. Je pense que Joël a été un peu partagé entre mettre une bonne prune et puis... Un, deux, quatre. C'est génial. Magnifique. Avec une phase armée très courte. Vraiment bien déclenchée avec le lift. c'est un qui prend sur la vitre et qui sort ça fait une nouvelle balle de 7 pour Mini Pyrénées ça c'est la balle de 7 encore une vision du jeu c'est une détente incroyable pour les effleurer la balle et faire le point un petit côté pas jouable pour la défense ils sont un peu dépités les Jerem 6-3 pour Mini Pyrénées 1 2 2 2 3 on a assisté à un bon premier 7 un beau premier 7 avec pas mal de points très impressionnants notamment de Bastia Blanqué il marque 2 points qui ont été vraiment décisifs il y a 2 points qui valent cher très cher je rappelle à ceux qui nous écoutent quand on fait ça on a éventuellement le droit d'aller chercher la balle dans le camp adverse mais la condition sine qua non c'est de ne pas toucher le filet avec aucune partie du corps parce que comme au tennis dès qu'on touche au filet le point est donné à l'adversaire voilà alors au tennis les joueurs le disent pas et au paddle en général tout le monde joue le jeu et il signale s'il va toucher le filet 12ème 7 service Jeremy Ritz je suis pas sur la main il changeale ller nombre ller tu disais patrick tout à l'heure qu'on avait noté des améliorations notables dans le jeu de blanquer bergeron il s'était parti en espagne je peux nous dire à peu près à quel niveau et déjà sur le rythme général du jeu ouais c'est capable de jouer à un rythme assez levé le fait de jeu avec des joueurs bien meilleurs améliorer leur lecture du jeu par moment il y en a l'impression qu'ils font rien de fantastique mais ils sont une grosse grosse présence physique notamment bastien améliorer son physique de manière exceptionnelle et puis après ils sont quand puissants les deux des deux côtés aussi donc la foudre peut arriver de n'importe où le drac d'entrée voilà la problématique c'est que comme ils ont perdu le premier set ils ont envie de forcer un peu et et du coup là sur cette cette action il ya un smash plateau un peu trop forcé qui ressort beaucoup et qui favorise la contre attaque on perd le point derrière donc c'est un peu le danger c'est que on trouve pas d'issue on force un peu et ça peut être pire un petit coup au moral peut-être des azuréens là c'est perdu break d'entrée avec le break d'entrée ça va dire c'est compliqué on va voir les deux jeux qui viennent là ils vont être très important l'anquet a pas l'air du tout gêné par sa cheville non voilà on a ce caténa qui frappe tout droit j'ai l'impression qu'il est gêné parce que son smash remonte pas s'il joue dans la diagonale il risque de ne pas faire sortir la balle alors tu disais aussi que bergeon banque et il avait connu une très belle saison très belle saison avec pas mal de tournoi remporté ces ans beaucoup de victoire pas démarrer super bien ouais magnifique le point avec une belle puerta de jérémy rix sur une tentative de puerta de bassin il a fallu digérer un peu leurs premiers entraînements les progrès ça se fait pas en 10 minutes donc il faut le temps de s'entraîner mais après sur la deuxième partie de saison ils ont été très très fin pour ceux qui connaissent pas trop le peuple je peux nous parler un petit peu de tournois quels sont les types de tournois 250 500 mille comment on a mis en france la plusieurs catégories de tournois on appelle l'épée sans l'épée 250 500 ou pmi donc la catégorie du tournoi dépendent du montant des prix et bien sûr le nombre de points que les joueurs marquent pour le classement dépendant que de la qualité du tournoi avec une petite exception pour ses championnats de france puisque le vainqueur va remporter c'est un p 1000 coefficient 2 c'est ça voilà donc 2000 points sur les championnats de france le p 1000 est doublé maintenant partie et Behemiris qui arrangue la foule sur ce Dshirt donc on remet pendule à zéro un break partout ouais des bras qui médias c'est important ouais ça je pense ça va leur faire du bien au moral repartir un partout de suite la volée base du skate n'est pas phénoménale elle monte un peu trop ce qui permet à j'avais anticipé le coup de bastien d'avancer et de claquer s4 qui force en ce match bel volet l'oblée pour remettre tout le monde au fond ça touche le plafond 15 30 15 30 à ce point va être important parce que s'il y a un nouveau break va être compliqué pour les azuréens de revenir sur la demi finale tout à l'heure il y a eu six breaks dans le 7 au paddle la notion de break est quand même moins importante moins importante que tennis c'est important mais surtout ici où les conditions sont assez lentes c'est défendable une frappe un peu surprise les joueurs mais jérémy riz n'a pas le temps de s'enlever et la prend sur la cuisse pour une balle de break 30 40 une balle de break mini pyrénées tout débouffle sur le service de skate humaine pour casser un peu le retour et qu'il met en bonne position pour se matcher il se match la balle sort et bastien est déjà dehors depuis en train de pique niquer depuis deux jours il avait gagné magnifique et deuxième rick oh 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 Voilà, challenge pour les GRM, pour espérer recoller de suite, et ne pas se faire lâcher dans ce deuxième set. Service Bergeron. Service Bergeron. Service Bergeron. Service Bergeron. Service Bergeron. Ah, les vitres sont solidales. En fait le picot au paddle, c'est la dernière partie de vitre qui se joue au grillage, ce qu'on appelle le picot, parce que dans l'époque primaire du paddle, où les murs remplaçaient les vitres, le grillage n'était pas bien collé à la surface du mur, et le mur débordait, donc la balle touchait le picot, elle reculait vers le filet. Beau ce match, très beau ce match. Merci ! Je parlais au début du paddle, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, donc beaucoup de choses se posent. Quand c'est que le paddle est né ? Je n'ai plus la date en tête, c'est l'année 1974. Alors, on dit que la menteur du paddle a été Monsieur Enrique Corcuera, mexicain, dont l'épouse remet encore la coupe au championnat du monde. D'accord. Et le paddle, c'est d'abord, en fait il est né tout assez vite dans le sud de l'Espagne, les côtés de Marbella. Les Argentins ont récupéré ce sport chez eux, et ont eu un développement incroyable dans les années 80, c'est vraiment une opportunité économique pour pas mal de gens. C'est des millions de licenciés en Argentine. Voilà, ça a été très très fort, mais par contre avec des cours, avec une surface en ciment, ça a coûté moins cher que de mettre un gaz en synthétique. Voilà, au niveau de la surface, on est sur de la moquette. Tous les cours en France sont... Gazons synthétiques sablés. Alors, on a l'arrivée d'un nouveau sol de gazons synthétiques non sablés, maintenant. Je ne vais pas trop vous dire ce que ça donne, mais ça commence à arriver. C'est parti ! Ça force, ça force. Pour ce match. C'est parti ! Le plateau de Jérémy revient un peu trop à l'intérieur du cours. Du coup, lui-même n'a pas le temps de retrouver une bonne position au filet. Il se retrouve en position d'infériorité sur le volley-volley. Ça ne pardonne pas. Mal de débreak ? Il ne lâche rien. Balle de débreak pour la Côte d'Azur. C'est 3 fois qu'Arthur de Johan sur son service. Un peu de guerre psychologique. Le retour n'est pas bon. Encore une balle de break effacée. Le retour qui prend la bande du filet. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allons et du plafond. Et le smash. Ouais, le skate n'est pas très heureux dans sa construction de jeu là. Et il se plaint des balles, je crois. Non, je pense qu'il est de la hauteur du service ou je ne sais pas. En tout cas, break confirmé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai un mérite de ce service. 1, 2, 3. Il a fait tout seul, celui-là. Enorme défense. Ensuite, très bel volet. Retour dans de ligne qui passe. Ça force beaucoup, ça joue vite. Ils sont dans le dur. Ils sont vraiment dans le dur. C'est un coup assez risqué, le retour dans de ligne. C'est risqué, oui et non. C'est risqué par rapport au terrain. Mais après, ça permet de garder sa position défensive. De surprendre un peu l'adversaire de temps en temps. Il ne faut surtout pas essayer de passer à tout prix entre le joueur et le grillage. Il ne faut pas le détendre. 3, 4, 4. On ne sors pas. Tu n'es pas loin. La balle est revenue très belle après le grillage. c'est compliqué en ce moment pour marquer un point au mini pyrénées là ils sont en mode guerrier sont très solides à charier fautes autour qui prend le bas de vitre les essais de déporter la pression de jeu complètement sur le côté droit des deux grm pour ouvrir le terrain de l'autre côté une belle réaction hésite à mener 0 30 à 40 30 pas le droit de perdre ce jeu parce que sinon ça serait fini de les raisons de match ce qu'athlénac continue de se plaindre et se plaindre au juge arbitre on 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 3 2 toujours le break pour les pyrénées mais ils sont dans le dur les azuréens là on sent qu'ils sont un peu au bord du précipice qui pour l'instant ils arrivent à tenir mais alors falloir une très très belle réaction s'ils veulent revenir vraiment dans ce match toi qui est sélectionneur patrick tu peux nous dire un petit peu quels sont les objectifs de la france pour les prochaines championnats d'europe les objectifs vont être un petit peu compliqué parce qu'on est champion d'europe par équipe sur un champion d'europe sans l'espagne et là pour ce champion d'europe l'espagne a décidé d'envoyer la grande armada on a le portugal aussi qui a priori de renvoyer sa grosse armada et on a les italiens qui en plus de capitani a priori aurait fait signer et naturalisé trois joueurs argentins de haut niveau donc ça va être chaud 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 on va raisonnablement on va raisonnablement viser on va essayer de viser la troisième place tout va être très sérieux un petit bonjour à à Robin Aziza qui nous regarde qui nous dit que qui apprécie le spectacle tout à fait il dit que c'est du beau paddle c'est vrai que c'est du très beau paddle il doit regretter de ne pas être là Robin peut-être l'an prochain à Toulouse j'espère bien car oui l'an prochain ce sera à Toulouse d'ailleurs chez nos amis des mini-pyrénées il est possible que ce soit à Toulouse c'est pas encore voté ah d'accord vous m'avez dit c'était officiel ça ne l'est pas encore je suis ça à midi d'accord en ce qui concerne les deux sélections masculines et féminines chez nous elles devraient être connues le lundi de la semaine chiante pas demain mais lundi de la semaine d'avant d'accord il y a encore un peu de temps pour réfléchir pas beaucoup parce qu'il faut que je donne les sélections mardi soir parce qu'elles doivent être votées par le comex de la FED vendredi donc je pense qu'elle sera rendue publique le lundi d'après un peu de casse-tête en perspective le casse-tête le plus beau du casse-tête a été fait on le rappelle donc les quatre finalistes sont automatiquement qualifiés enfin sélectionnés voilà et ensuite quatre autres joueurs sur le choix du sélectionneur sur le choix du sélectionneur tout à fait Robin Aziza qui nous dit qu'il est comme un fou on se voit l'an prochain tentative de rétro un peu laxiste de Bastien je lance un appel à Robin pendant qu'il est là je veux te voir l'an prochain au championnat de France à Toulouse ou ailleurs ne me demande pas de jouer avec toi parce que je suis très bien ça fait combien de temps que tu es sélectionneur Patrick ? ça fait depuis le 1er juillet j'ai opéré quelques années en tant que sélectionneur à l'époque voilà quelle défense magnifique et malgré la glissade Johan y était presse ouais j'ai opéré en tant que sélectionneur avec l'ancienne fédération à l'époque pendant quelques années oui parce qu'il faut le rappeler que le paddle est dans le giron de la FFT depuis 3 ans 2014 c'est ça magnifique fausse piste de frappe une feinte pas de très belle feinte un EUSCAT à terre ça pose pour l'instant milieu à droite BOLOB petit côté oh là là il y avait place au milieu il y avait place au milieu BOLOB qui revient mort sur la deuxième bite du fond on nous demande le score il y a 3-2 3-2 pour le Midi Pyrénées balle de 4-2 balle de 4-2 tout à fait ils ont remporté la première manche bergeron bergeron qui frappe trop tôt est pas en vraie position et c'est le contre le SCAT un peu d'impatience volé raté à l'occasion de voler gagnant il renvoie au fond il renvoie au fond voilà ça joue ça joue moins vite les smash plateaux sont posés ressortent pas trop celui-là un peu trop et tout de suite c'est arrivé donc les smash ressort derrière la défense plonge dans les pieds et mettent la pression c'était une balle de break qui a été sauvée par le Midi Pyrénées une balle de débreak plutôt d'ailleurs belle reprise de filet magnifique magnifique en fait tout se joue sur le rythme il fait un retour de mur à 2 à l'heure qui place au milieu il a le temps de dévorer tout l'espace la balle reste complètement défensive au fond et il se balade à la volée beaucoup d'espace au milieu chez les GRM en ce moment oh là là belle remise acrobatique ça fait 4-2 ça fait 4-2 pour le Midi Pyrénées ils ont dû sauver quand même des balles de break c'est l'occasion de manquer pour recoller je ne sais pas s'ils en ont ou d'autres mais on va peut-être la regretter celle-là en tout cas ça reste très serré ils n'ont pas abandonné les deux Jérémy on en peut compter sur eux on se batte jusqu'au bout et ça revient toujours pas oh là là jérémy qui cherche de l'énergie dans la floue pas loin de plonger dans les pieds celle-là 30-0 très très beau très beau le long de ligne Ritz il ne s'attend vraiment pas à cette défense τι ? R نہیں elle m'a dit va elle va va tenez ça 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 plan 到 ans à 檢 檢 hills i 30 partenus sont encore en difficulté sur leur service, dans ce deuxième set tous les jeux ont été très serrés. Sur l'homme, il ne prend pas trop de risques là, c'est bien. Et là c'est quasiment une balle de match, on est pas loin d'une balle de match, 30-40, 4-2, ça serait presque irrémédiable, magnifique défense, Il est heureux de la sortir celle-là, parce qu'il était vraiment loin du filet, il y a les artistes des deux côtés. Et Joe qui en cherche un peu trop dans le petit jeu, il a fait beaucoup de fois la même chose, il a mieux fait de relever encore une fois. Choisi de frapper sur l'homme, et il s'en sauve. Sauve les meubles, les azuréens, ils évitent le double break, ils reviennent à 4-3. C'est un peu tiré par les cheveux par moments, mais ça tient, mais il ne faut pas oublier qu'il va falloir des briques quand même. Comme je le disais, ils sont un peu sur le fil du rasoir, mais pour l'instant... Allez, le skate qui met l'ambiance, il incite la foule à taper dans les mains, pour se motiver. Allez, grand animateur le skate ! Ouais, t'as les autres bottes à nous donner ? L'équipe de France, hors du coup, est très bon. C'est un ambianceur comme on dit ? Ouais, c'est un bon ambianceur, très très bon. Il y a quelques chants, quand il fait à Cancun, en 2010 et en 2012. Allez, au service, Johan Bergeron, pour le Midi-Pyrénées. 4-3. Je trouve pas trop concentré, là. Un trou un peu lâché en concentration, les gens même. Ça leur coûte quelques petits points par-ci, par-là. Ils paraissent un peu moins stables que l'équipe adverse, avec des très hauts, mais un peu de bas. Alors que le Midi-Pyrénées reste vraiment très constant dans chaque coin. Encore un smash qui ne fait pas le coin. 2, 3, 2, 1. Oh la 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 la, ça joue toujours. Tout ça pour toucher le plafond ! C'est vraiment dommage ! C'est dommage, ça aurait mérité une meilleure fin. Même pas le plafond, ça a touché la poutre qui est un mètre plus bas. Mal remise longue ligne. Ça ne sort pas. S4 qui va en mettre trop, qui la rate. Comme il dit, il aurait mieux fait de la jouer au revers. Elle vient dans le sens du revers et pas dans le sens du coudroit. Il a entendu les lettres d'oléhanté son coach. Et puis il y a un point bien lancé du retour long de ligne qui passe, qui ramène l'équipe au fond. Petit lettre, bienvenue. On va se dérouler maintenant. On va tromper partout. Allez ! Bravo ! Je pense que Jérôme, elle hésite sur un vitre grillage. Change d'avis. Le fait qu'il y ait beaucoup de paroles, ça donne un aspect assez psychologique quand même au sport. Ouais. Les 4 joueurs se réponde partout un petit peu. Coup de feu compliqué tenté par Skat à ce niveau-là. Ça fait 5-3. 5-3. 3-5. Ah ouais, un jeu du match. Petit ça au service. Bon, on est dans le money time. Belle demi-volée. Hmmphod Ratat 1-8. 5-5. Ettenu pas l' consistency. Et ressemble tous. . 0-15. 0-15. 0-15. ... ... 0-15. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce match ? L'un des tentes ? Le manque de concentration ? Oui, je pense qu'il n'est pas très concentré. Il ne le tient pas assez longtemps. Il doit faire autre chose trop vite derrière. Ça fait 0-30, on est à deux points du match. Midi-Pyrénées. Un déjeuner. Il va s'effondre un peu sa première balle. C'était balle de match. Balle de match Midi-Pyrénées. C'était chanter. Et le titre pour Bacia Blanquet et Johan Bergeron. Beaucoup d'émotions. Ils nous méritent bien sur leur progression. Bravo. Sur l'ensemble des matchs, ils ont paru un peu plus constant. Ils gagnent vraiment sur leur constance. Ils n'ont pas lâché grand chose dans ce match. Ils ont mis les deux GRM sous pression de devoir vraiment faire les points. C'était du 6-3-6-3 Midi-Pyrénées. En tout cas, on aura déjà deux belles équipes de haut niveau en équipe de France. Ça promet des beaux championnats d'Europe. Des gros matchs en perspective. On va récapituler un peu. C'est la Midi-Pyrénées qui gagne. Chez les Messieurs. Contre Côte d'Azur. Chez les Dames, c'est le Lyonnais qui gagne. Face à la Provence. Face à la Provence. On a vécu des beaux championnats de France quand même. C'était magnifique. C'était super beau. Ça valait vraiment le coup d'être là. Un accueil fantastique. Des installations vraiment géniales. Du confort pour tout le monde. Pour les joueurs, pour les spectateurs. L'hôtel à 10 minutes. Le restaurant. Super. Un très beau club. Si beau terrain. Vraiment rien à dire. Des belles conditions de jeu. Bon éclairage. Il n'y a vraiment rien à redire sur l'organisation cette année. C'était vraiment magnifique. On va espérer que ce soit aussi bien l'année prochaine. Ou que ce soit. Ou que ce soit tout à fait. Des beaux vainqueurs, des beaux finalistes. On va assister bientôt à la remise des prix. Ce qu'il faut dire c'est que Johan est quand même lyonnais aussi d'origine. Donc je vais parler du lyonnais il n'y a pas longtemps. Donc les lyonnais sont contents ce soir. C'est presque deux lyonnais et demi. Avec trois joueurs avec un titre. C'est pas mal du tout. On n'a pas trop parlé des grosses ligues en France. Des grosses régions de paddle. Est-ce que tu veux nous faire une petite toy-kart ? Avec un historique derrière. En la région Midi-Pyrénées. Mais avec des joueurs qui arrivent un petit peu hors d'âge. Ça c'est pas trop trop renouvelé. Et puis après on a Côte d'Azur. Il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Et puis le lyonnais qui est arrivé derrière. Qui a fourni des bons joueurs. Des joueurs qui sont passionnés pour le paddle. Qui en l'espace de deux ans. Vraiment se sont entraînés très très fort. Et qui arrive maintenant à une certaine maturité. Voilà. Et ils vont encore progresser avec le contact des Espagnols. Pour le plus grand bien des équipes de France. Du niveau français. Et de toutes les équipes qui viennent derrière. Parce que ça fait monter le niveau tout ça. Je suis sur trois. Les gagnants sont pris en photo. Filmer. Alors Bastien il s'est vu à un moment hors du championnat de France. Je crois. Au cours de ces trois jours. Tout à fait. Hier c'était hier matin. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Et même ce matin quand je l'ai vu. Ça allait pas fort. Il était en soin vraiment de bonheur. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'avant son premier match de ce matin. Il a dû s'échauffer une heure et demie. Ah oui. Donc avant de pouvoir pénétrer sur le cours. Donc c'était bicyclette. Il a passé l'Isoar et le Galibier. Avant d'aller sur le cours. Bon il n'y a pas trop de montagne ici. Des Hervées anciennes. Mais on comprend ce que tu veux dire Patrick. Tu nous rappelles un peu les dates pour les championnats d'Europe ? Parce que ça va venir vite. Les championnats d'Europe, oui ça va venir vite. Ça va démarrer le 13 novembre. 13 novembre donc. 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Au Portugal donc. Voilà. C'est à côté d'Estoril. À Estoril. À Estoril. Donc pour les supporters qui ont un peu de temps devant eux. Et qui veulent venir voir des très beaux matchs. C'est très joli. Dans une belle région en plus. C'est magnifique. Donc c'est le moment de prendre une semaine de vacances et de venir nous supporter. Exactement. On appréciera. Merci d'avoir partagé ce match avec toi. Merci Patrick. C'était super. Franchement une analyse parfaite. On va bientôt rendre l'antenne je pense. Et puis on se retrouve l'année prochaine probablement. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. 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 Merci à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment de très très belles journées de paddle. Voilà au Big Four à côté de Valenciennes. C'est ça ? Il y a la corne de brume. Je crois qu'il y a des vikings. qui vont nous envahir. Voilà on va juste rappeler les vainqueurs. Johan Bergeron. Bastien Blanc pour Midi Pyrénées chez les garçons. Et chez les dames. Alex Colombon et Jessica Ginier. Qui ont battu les Provençales Casanova-Clergues. Donc voilà. Encore la corne de brume. Je crois qu'on va définitivement être attaqués. Écoutez très bonne journée à tous. On se retrouve l'an prochain. Au revoir.